Là où nous sommes Une réflexion du pasteur Pierre Péchoux Chaque jour, en cette période de confinement et de pandémie, les chaînes d'information, les radios ou d'autres médias nous relaient de belles histoires d'entraide. Ce matin, c'était des musiciens qui jouaient sur les parkings et dans les jardins des établissements accueillant des personnes âgées. Chaque matin, on me partage de nouveaux actes de bonté que l'on peut qualifier de gratuits. La bonté se définit simplement, une attitude de bienveillance en action. La bienveillance peut se voir comme une posture que l'on décide d'avoir, comme un principe de comportement, et la bonté comme l'expression concrète de cette bienveillance. L'aspect que j'aimerais mettre en avant dans ces actes de bonté n'est pas leur caractère gratuit, mais leur caractère inconditionnel. Je suis musicien, je vais jouer pour des personnes âgées, mais qui me dit qu'elles le méritent ? Peut-être que parmi mon auditoire, j'offre un délicieux moment de bonheur à une personne qui a passé sa vie égoïstement, sans jamais se soucier des autres, ou plus généralement, qui, si je la connaissais, ne me donnerait pas envie de lui faire plaisir. Et pourtant, ce sont peut-être ces personnes particulièrement qui ont le plus besoin, ou tout simplement autant besoin que les autres, de ces temps de réconfort, quelle qu'a été leur vie passée. Dans la Bible, la parabole des ouvriers de la dernière heure nous parle de cela. À la fin d'une journée de travail dans les champs, le propriétaire terrien va donner le même salaire à ceux qui auront travaillé toute la journée qu'à ceux qui n'auront travaillé qu'une heure. Son geste n'est pas compris par ceux qui ont beaucoup travaillé. Mais le Maître sait que tous ont besoin de la même somme d'argent pour nourrir leur famille et subvenir à leurs besoins, indépendamment de leurs heures de travail dans les champs. À celui qui conteste son geste, il dira « Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Le Maître symbolise Dieu et le regard que Dieu porte sur nous et nos besoins au-delà de nos mérites. J'aimerais qu'une bonté inconditionnelle perdure au-delà du confinement. Il sera possible que parfois cette bonté soit mal comprise. Mais quelle joie de faire ce qui est bon parce que, dans ces cas-là, on fait toujours ce qui est juste. Que Dieu vous bénisse.